bonjour chers amis agréable semaine à vous c'est l'heure de la rhapsodie des réalités et elle vous est présentée par la vérité de l'évangile nous sommes aujourd'hui le lundi 25 janvier 2021 et le thème de ce jour c'est la plénitude de l'esprit le verset d'ouverture est tiré de jean 7 le verset 38 qui dit celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture pourquoi un chrétien il reste ici et serait toujours en train de chercher à avoir plus de puissance ou la double portion de l'onction c'est une contradiction vous avez l'esprit qui vit en vous dans sa plénitude l'onction c'est l'effet de la puissance et de la présence du saint esprit pourquoi cherchez l'effet lorsque vous possédez la personnalité de la puissance en vous le saint esprit est la force et l'énergie de dieu il est l'esprit de grâce et il vit en vous en tant qu'une personne il s'est installé en vous avec la totalité de son être la plénitude de sa gloire et de sa puissance devrait s'exprimer librement en vous et à travers vous le saint esprit en vous fait de vous plus qu'un homme il ya une énergie divine qui agit en vous elle ne s'épuise pas ni n'a besoin de se recharger c'est pourquoi refusez d'être limité par votre capacité physique vos potentiels sont illimité le saint esprit agit puissamment en vous pour produire des résultats au delà de la capacité et de la compréhension humaine Colossiens 1 verset 29 comme référence affirmer tout affirmer toujours cela dans votre vie Philippiens 2 verset 13 dit car c'est dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir le dieu qui agit en vous c'est le saint esprit il produit en vous le vouloir et ensuite vous pousse à faire la volonté du père vous pouvez éveiller sa puissance pour la faire couler en vous et à travers vous en parlant en langue et en méditant sur la parole Alléluia Confession Je suis rempli de puissance de grâce et de gloire parce que le saint esprit vit en moi dans sa plénitude Il est ma capacité et la force de ma vie Je suis parfait en lui exudant sa justice Père joie et excellence au nom de Jésus Amen Alléluia Pour l'étude approfondie On va lire Jean 3 verset 34 Et Ephésiens 3 verset 10 17 à 19 Pour la lecture de la Bible en un an On va lire le Matthieu 17 verset 14 Et le Matthieu 18 verset 14 Et Exode 8 et 9 Pour la lecture de la Bible en deux ans On va lire Matthieu 9 verset 27 à 38 Et Genèse 25 Merci à vous Et restez bénis A la prochaine Merci à vous Merci à vous